C'est ça, les deux vont avoir des phases d'avantages très fortes due aux désavantages un peu moins bons de l'autre et surtout on contrôle l'espace Vraiment là, qui va contrôler l'espace va beaucoup jouer parce que les deux ont vraiment de très bons outils Krag avec vraiment son caillou et son down spécial et Nimaï avec sa portée et toutes ses plantées On part sur Tower of Heaven Totalement A savoir que ces deux là aussi ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre ils se connaissent bien, ils se sont dorénais Le faire qui est trouvé tout de suite 90% C'est très très compliqué pour Nimaï de revenir Et c'est un smash, c'est un 0 to death C'est un 0 to death alors que Nimaï et Soryo sont les sites 2 et 3 Sauf erreur de ma part Et bah ils sont forts Ouais, on va dire ça Ah ouais, ils sont clairement forts Et ça prouve quand même, vraiment commencer par un 0 to death Ça prouve, face à un joueur tel que Nimaï Ça prouve quand même une connaissance des avantages de l'un et des autres Tant du match-up Et du match-up aussi Ouais, que de la maîtrise du personnage La maîtrise du personnage adverse On sait que Soryo joue aussi un petit peu quasiment tous les personnages du cast Et euh... C'est ça... C'est ça... C'est ça... Je trouve une chose qui a bien montré la connaissance du match-up C'est, voilà, le site 2 up smash Qu'il est possible en soi Vivant que face à des gros Et Soryo qui impose son rythme et s'est confirme Et euh... Nimaï qui peut vraiment pas s'exprimer Et c'est très très compliqué Je pense que de base c'est un match-up qui est compliqué pour Sylvanos Car il peut pas totalement profiter de sa range Et Soryo qui rate son dunk Qui se met en situation de désavantage un peu dangereuse Mais qui reprend le nerf qui est très très bon outil Peut-être même encore plus que le fer Et le smash qui est trouvé Oh la belle ride Très 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 bonne DI C'était dans son... Il a bien joué en abusant du pilier de Soryo Et attention... Ah ouais... Et le fer qui est trouvé c'est un 3-stock Ah les confiants Comme dit, ça glisse vraiment tout seul Donc on part sur la game 2 En espérant... Personnellement j'espère quand même Voir peut-être plus que 3 games Et on part tout de suite sur la map préférée de Nimaï Donc la map de Sylvanos C'est ça, une map un peu plus horizontale Alors est-ce que ça va jouer probablement Alors là on commence déjà par des fer Attention, la ride, up smash Fer, dash attack, ça parie Don't smash Attention Non, ok Soryo qui va réussir à revenir Sur le terrain De manière générale c'est assez compliqué Pour Nimaï de revenir sur le terrain Une fois qu'il est offstage Mais sur ce terrain On sent qu'il profite beaucoup plus de l'horizontalité Là où Soryo était très très bon Oh, ça dunk C'est dommage Attention, on va faire Il est ce qu'il veut être à B Très intelligent Soryo de revenir sur le caillou Parce que ça lui permet d'éviter par exemple un smash Attention Nimaï qui va chercher Il n'y arrive pas Le save day C'est assez dangereux Et les deux sont très très forts en pari Et Soryo est excellent sur ses paris De manière générale c'est quelque chose Dont il abuse peut-être même un peu trop Et les D.I. aussi J'aimerais quand même souligner les D.I. de Soryo Qui à chaque fois D.I. Nimaï veut follow-up Et Nimaï ne trouve pas les follow-up de kill Et là ce qui lui permet vraiment de survivre Ah voilà Il va quand même trouver sur un smash Après il est déjà à 89% Avec crack ça veut aller vite Offstage Attention Et Nimaï qui n'arrive même pas à commencer la moindre phase C'est ça qui m'épate le plus C'est qu'il est rare de voir Nimaï galérer autant Le spike Le D.I. qui spike Qui envoie Nimaï dans les tréflons des enfers Qui commence sa dernière stock Alors qu'il n'est qu'à 23% de sa deuxième Alors c'est très très dangereux Nimaï qui arrive à revenir avant Ah dommage le pari qu'il lui a enlevé sa pression Ou Soryo qui vient chercher Soryo qui cherche le flex Il cherche à tuer avec steel Plus qu'à tuer tout court Ah bah Il a compris qu'il avait l'avantage Clairement Surtout qu'il a imposé un rythme d'enfer A Nimaï Et il a compris Donc il ose Et puis Soryo peut aller aussi très très loin On a vu dans certaines éditions Où il est allé très loin Donc c'est pas si étonnant que ça Attention Nimaï qui est à 151% Sur un fer ou un autre smash Du coup qui trouve la dernière stock On passe donc A 2-0 Pour cette game 3 On va voir ce que ça donne pour la suite Hop Et là c'est compliqué Peut-être la solution Vas-y je suis en prie Peut-être la solution serait de ralentir le rythme Pour Nimaï qui a vraiment besoin de ça Parce que là actuellement Sur ce rythme effréné Hyper Et on va bien voir Est-ce qu'il va s'adapter Est-ce qu'il va changer son game plan On va voir ça tout de suite Donc on va voir sur la même map Soryo n'a aucun intérêt à bannir cette map Il a montré que Il est tout à fait capable Nimaï revient sur ce pic là Cette gestion des hit full De Soryo qui permet d'enchaîner Nimaï dans les airs C'est très impressionnant Le pari tu n'es pas trouvé Le follow up Soryo qui est un joueur Qui est extrêmement rapide Sur son crag Je tiens à le noter Ah oui c'est ça C'est vraiment un genre de crag Qu'on ne voit pas tous les jours Ça c'est sûr Et là C'est bon Nimaï qui arrive à s'en sortir Finalement Attention le fer Soryo est off stage Ah le caillou Le caillou a reset Il a réussi à passer Le caillou le fer La situation qui est très dangereuse Pour Nimaï Et le dance flash Qui est trouvé de la part de Soryo Qui cueille la recovery Et qui flexe un peu en mobilité Mais Nimaï qui va Devoir mettre la vitesse supérieure S'il en est capable Pour vaincre cet adversaire Le nom nom qui est trouvé Le happy Le B La première sub Dans ce crag C'est relativement even C'est ça Mais Nimaï a Heureusement du mal A capitaliser sur ces phases A chaque fois Soryo trouve Ce qu'il faut Pour s'en aller Nimaï n'arrive pas Vraiment à trouver De très bonnes phases Le pari du caillou Oh D'où le pari Sur les éclats du caillou Le berg Les jabs Non ça passera pas Tilt Side B Ah le side B Non ça passera pas Et la D.A. de Soryo Qui est nickel Pour éviter du coup Quasiment tous les smash D'Animaï Le fer qui est trouvé Le caillou Qui cueille l'haricot Le SD de Soryo Qui ne peut pas se permettre ça Pas à ce moment là Pas contre Nimaï Il va falloir être très prudent Pour attraper ce petit retard Le F smash Qui est trouvé Petit excenture C'était très intelligent De poser le caillou D'envoyer le caillou Sur la fleur Ce qui lui a permis aussi D'avoir littéralement Un espèce de caillou Volant D'une inbox volante Qui a duré un peu de temps Et aussi Voilà Ça lui permettait S'il louper ce smash D'avoir quand même Des éclats C'est quand même Très intelligent De la part de Soryo Les déplacements de Soryo Sont absolument fantastiques Le pari qui est trouvé Le nerf Le dans smash Ça spike Upper Est-ce que c'est là-dessus Que Soryo gagnera Ce match ? Il re-spike Et c'est la fin De la game Mais il ne le trouvera pas Mon dieu Soryo qui a fait Une leçon de combo game À la sauce crag Et qui remporte Ce troisième match Et donc S'inscrit Pour être Au moins Troisième Sous-titrage ST' 501